Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. On reçoit, ça va faire deux entrevues cette semaine, on est en pleine période électorale, on reçoit Sol Zanetti. Bonjour Sol, comment vas-tu? Salut Denis. Donc oui, vous l'avez entendu, Sol va bien. On est de retour pour une nouvelle entrevue. Donc on reçoit Sol Zanetti. Sol Zanetti, né en 1982 à Québec, un enseignant au collégial en philosophie, un homme politique québécois, s'est fait connaître en tant que chef d'option nationale, il fait le saut en politique en tant que candidat d'option nationale dans la circonscription de Louis Hébert en 2012. Ensuite de ça, Sol a succédé à Jean-Martin Ossin, à la tête du parti en 2013. Il exerce la fonction jusqu'à la fusion d'options nationales avec le parti Québec solidaire. Il défend par la suite les couleurs de Québec solidaire et est élu dans la circonscription de Jean Lesage depuis 2018. Et aujourd'hui, on le retrouve comme candidat, comme député sortant. Sol se présente pour représenter les gens, encore une fois, de Jean Lesage. Encore une fois, merci beaucoup, Sol, d'avoir accepté notre invitation. Tu es notre, je pense que c'est la cinquième fois qu'on fait une entrevue ensemble avec les engagés publics. Tu es notre politicien chouchou. On aime beaucoup Sol Zanetti aux engagés publics. Merci, c'est gentil. Bienvenue dans la ruelle derrière mon local électoral dans le Vieux-Limoilou. J'ai essayé de faire ça dehors parce que la lumière est belle. La lumière est belle, puis je vais t'avouer que ça me rend un peu jaloux. Moi, je suis dans mon sous-sol, puis je pense que je vais aller jouer dehors. Après, je vais faire comme toi. Sol, la structure des questions habituelles des engagés publics ne tient pas avec toi. On va s'amuser. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir ça fait quoi, Sol, d'avoir 40 ans? Parce que je lisais ton... Tu as eu 40 ans en août. Oui. Je serais curieux de t'entendre. Bien, écoute, 40 ans, je trouve que c'est... Je suis vraiment très à l'aise avec le fait d'avoir 40 ans. Tu sais, des fois, le monde se dit « Ah non, 40 ans, je vieillis, c'est la fin approche, tout ça. » Moi, je ne suis pas dans ce mode-là. Je trouve ça le fun d'avoir 40 ans. Je me dis que, bon, mettons, mon espérance de vie est autour de 80 ans, un petit peu plus, mettons. Fait que je me dis, bon, je suis à la moitié, puis je me dis, c'est le fun parce qu'il reste encore quand même pas mal de temps pour changer le monde, faire l'indépendance puis faire des trucs super. Puis en plus, à 40 ans, souvent, bien, tu as un réseau de monde que tu connais, tu sais, des expériences qui font que tu peux... Tu peux faire plus d'affaires, tu sauves du temps sur des choses. Puis aussi, personnellement, tu sais, tu... Il y a des affaires qui te préoccupent moins, qui te préoccupaient avant, puis ça amène une sérénité, là. C'est vrai. Moi, j'ai... Là, je vais en avoir 50 ans, en fait, bientôt. Puis ça a été mes plus belles années. Ah ouais, hein? Ma quarantaine. Puis à cause, justement, de ce que tu dis, cette espèce de sérénité-là qui est arrivée un peu... qui a fait du bien, je te dirais. Mais sinon, moi, je suis plus tendance, là, au cynisme et à la dépression. Fait que j'ai... Je regarde la mort, moi, plutôt, en ce moment. Je suis comme, oh, mon Dieu, je vais mourir. L'autre question, je voulais savoir, parce que je suis, évidemment, sur les médias sociaux, je voulais savoir, pourquoi tu t'es mis à la guitare? C'est assez tardif, ça? C'est une nouvelle passion? Ah non, moi, j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Colin, tu peux le voir. C'était pas un commentaire sur tes talents de guitariste. C'est juste que j'avais l'impression que c'était nouveau. Mais parle-nous. Ah non, non, non. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai déjà eu un band, tu sais, je veux dire, j'ai déjà eu, j'ai déjà été meilleur à guitare que je suis là parce que j'ai pas le temps de pratiquer. Mais après mon cours en philo, après mon bac en philo, je suis allé faire la moitié d'un deck en guitare classique au cégep 5 fois. OK. Fait que j'ai déjà été bon. Tu sais, j'ai déjà comme eu une période de ma vie pendant un an où je pratiquais trois heures par jour, puis que je connaissais mes gammes puis que je faisais de la lecture à vue puis que, tu sais, j'étais capable de faire des belles affaires autant dans le classique qu'un petit peu dans le jazz puis tout ça. Mais c'est sûr que je suis super rouillé en ce moment, mais de temps en temps, tu veux juste gratter la guitare pour faire un accompagnement d'une toune de feu de camp, ça, je suis toujours prêt, là. C'est juste que j'en connais pas par cœur, là, parce que j'ai pas tant le temps de les apprendre, mais c'est ça, je regarde des partitions puis j'ai du fun. J'aime bien ça. J'aimais ça faire revivre version feu de camp des vieux succès, des fois des années 80, 90, qui étaient vraiment en version synthétiseur, machin, puis là, tout à coup, tu fais ça en guitare acoustique sur le bord d'un feu, je trouve ça le fun. Tu sais, mettons, Alain Souchon, full sentimental, j'en fais souvent sur le bord d'un feu ou bien des tounes des bébés, là, c'est comme un petit peu trop aigu pour moi, fait que j'ai j'adapte, tu sais, je baisse un peu le registre, mais c'est drôle les tounes des bébés version feu de camp, là. C'est le fun. Ça doit mettre une ambiance. Ça change quoi d'être père? Ça, c'est nouveau. Écoute, il faut adapter son mode de vie, En plus, ça a comme des plus, c'est pas évident. En 2018, la campagne que je faisais, je veux dire, tu te lèves le matin puis tu n'as personne d'autre de qui t'occuper, fait que là, tout de suite, tu te lèves à 6h, 6h30, tout de suite, tu commences la revue de presse, clac, 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 tout de suite, tu as des idées, réseaux sociaux, gagne, gagne, gagne. Là, c'est pas pareil. Je me lève, puis là, il y a un enfant qui doit être nourri, puis tu sais, fait que je commence ma revue de presse plus tard, un petit peu, j'ai moins de temps de la faire. C'est vraiment, c'est pas pareil, tu sais, mais en même temps, il faut adapter son mode de vie parce que si tu essaies de faire comme si tu n'avais pas d'enfant, évidemment, bien, il n'y a personne qui va être heureux là-dedans puis c'est épuisant. Mais une fois qu'on s'adapte puis qu'on comprend que c'est un autre mode puis qu'on accepte ça, bien, tu sais, on fait juste des meilleurs choix puis tu sais, quelle joie en même temps, c'est vraiment incroyable tout ce que tu vois l'évolution d'un petit humain qui tout à coup dit des affaires, tu sais, la première fois qu'il rit, ton enfant, tu fais des jokes avant même de commencer à parler, tu fais des petites jokes espiègles, tu dis là, wow, ok, c'est pas de bon sens, quel, quel, c'est pas un spectacle mais quel, quel phénomène merveilleux là, fait que c'est vraiment, c'est vraiment chouette, on a du fun. Sol, je pense que tu le savais, si on veut des chars électriques puis des emplois payants, il faut que les gens de Jean-Talon sniffent du nickel, c'est pas moi qui le dit, c'est François Legault. Jean-Lessage. De Jean-Lessage, excusez-moi, j'ai dit Jean-Talon. Non, eux autres, eux autres sont, ils ont de la chance. eux autres sont corrects. eux autres sont corrects. C'est plate, je suis vraiment déçu d'avoir manqué en plus mon intro parce que je me trouvais très drôle. Donc, je reprends, si on veut des chars électriques, si on veut des emplois payants, il faut que les gens de Jean-Lessage sniffent du nickel puis c'est pas moi qui le dit, c'est Jean, c'est François Legault encore m'a trompé, c'est François Legault qui l'a dit. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dans Jean-Lessage, cesser d'être si égoïste puis de faire votre part? Ah ouais. Il sniffait votre nickel puis... Grim, laissez-nous tranquille. Écoute, c'est fou quand même cette idée d'opposer les deux, c'est comme si, comme si c'était, c'est vraiment un faux dilemme, c'est un sophisme classique qu'on enseigne au cégep, il faut du dilemme. Soit tu sniffes du nickel, soit t'as pas de char électrique. C'est comme, ça a vraiment pas d'allure. C'est ma joke de l'année, sans blague, quand j'ai lu ça, c'était comme quand il y avait opposé le prorata de ponts entre mon réplique. Ah oui, les ponts par million. Mais tu sais, pour en revenir sur le nickel, on peut très bien pas sniffer du nickel. C'est ça, on peut très bien pas sniffer du nickel puis avoir des batteries électriques. Je veux dire, c'est pas une fatalité. Les installations du port de Glencore sont sous couvert, celles de Glencore pour le nickel. Il y a une partie, une section, semble-t-il, qui est pas tant sous couvert puis c'est de là que les éminations sortiraient. C'est des choses qui peuvent être réglées et j'en suis persuadé, tu sais. Les autres prétendent qu'ils font le maximum mais c'est parce que c'est, il y a rien qui le démontre. Puis aussi, il y a d'autres observateurs qui disent il y a d'autres tas de minerais qui sont pas sous couvert qui peuvent contenir peut-être des fragments de nickel puis ça pourrait expliquer aussi la présence forte de nickel. donc il faut vraiment aller au bout de cette affaire-là puis rendre les opérations sécuritaires davantage puis il n'est pas question qu'on sacrifie notre santé pour ça puis c'est vraiment un malhonnête de dire que ça compromettrait la filière au Québec pour l'électrification des transports. Ça n'a pas de bon sens. Pour ceux qui nous écoutent puis qui ne connaissent pas le dossier, évidemment, il y a un problème de poussière rouge ou de qualité de l'air principalement dans ton comté puis ça reviendrait du port. Peux-tu, là, je lisais toutes sortes de trucs puis on finit par en perdre un peu notre latin parce qu'il y a une question de truc de minerais de fer, je ne sais pas trop. C'est quoi exactement? C'est-tu vraiment juste le nickel ou c'est un... Toi, vous avez la chance d'avoir un cocktail de poussière nocive. Il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires. Le nickel et la poussière rouge, c'est deux choses différentes. Ah, c'est ça. Je ne me souviens plus par cœur du nom du minerai qui engendrait la poussière rouge, mais je pense que c'était lié au fer, mais il y a plusieurs minerais qui sont transbordés au port. Il y a plusieurs sources de pollution. Il y a le port, mais il y a la papetière, il y a l'incinérateur, il y a les autoroutes. Il y a beaucoup de sources de pollution. Un gros cocktail. Puis ça a été connu davantage nationalement, la mauvaise qualité de l'air dans les Moilou à partir de 2012 quand il y a eu l'épisode de poussière rouge. Et là, le port avait dit « Ah, on va mettre des petits gicleurs pour arroser les tonnes de minerais comme ça, ça ne pognera pas dans le vent. » Oui, j'ai vu ça l'autre fois. Puis là, ils ont dit « C'est bien correct, c'est bien correct, ça fait 10 ans qu'ils disent ça. Ou presque 10 ans. » Mais la réalité, c'est qu'il y a eu plein d'épisodes de poussière depuis ce temps-là, des poussières brunes, des poussières noires, des poussières grises. Puis là, il y a eu même, il y a eu un mois dans Méseret, un épisode de poussière rouge. On n'avait pas vu la poussière rouge, en tout cas, puis il n'y a toujours rien qui se passe. Il y a un article là-dessus qui est sorti hier ou ce matin. C'est vraiment inquiétant. Ça veut dire que les mesures de mitigation qu'ils ont mis, ce n'est pas vrai qu'elles sont suffisantes. Ça fait 10 ans qu'on est au courant qu'il y a des problèmes puis que les gouvernements ne font rien, PLQ n'ont rien fait ou de la poudre aux yeux puis la CAQ, ils n'ont rien fait. Ils ont augmenté la norme de nickel permise dans l'air, même si les 18 directions régionales de la santé publique du Québec, le Collège des médecins, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et plein d'autres organisent. Tous les conseils des quartiers étaient contre cette hausse de normes-là puis ils l'ont fait pareil. Ça semble être pendant le transbordement. À un moment donné, il y a des limites même que tu as beau arroser. Je lisais, si je viens d'aller voir, c'est oxyde de fer que ça serait le rouge. Oui, ça. Ça nous permet de mieux connaître nos différents minerais. Puis, en entends-tu parler sur le terrain? Je sais qu'il y a quand même un bon mouvement citoyen qui s'est développé, mais est-ce que c'est seulement des gens très engagés qui se sont appropriés le combat ou c'est une réelle préoccupation que tu entends régulièrement dans le cadre de tes activités sur le terrain? Tout le monde est au courant. C'est l'enjeu le plus rassembleur. Nous autres, on a parti une pétition là-dessus qu'on attend qu'il y ait plus de noms pour en divulguer le nombre de signataires. Mais, je veux dire, c'est une pétition que tout le monde la signe. On s'en va partout à la porte des épiceries, tout le monde la signe. Tout le monde est préoccupé par ça énormément. Toutes les catégories d'âge, tout le monde est au courant, tout le monde signe ça. Je veux dire, je te dis, on ferait une pétition sur la distribution gratuite de tartes aux pommes. Ça pognerait moins que la distribution contre la pollution atmosphérique dans les moilous. La pétition, pardon. Donc, c'est vraiment un enjeu super mobilisant. Comment ça va la campagne? Ça va super bien. j'ai jamais vu, c'est ma sixième campagne électorale, j'ai jamais vu une mobilisation citoyenne comme ça. Même en 2018, quand on a gagné contre toute attente, on avait comme 250 militants, là on a 400 militants. T'es tout seul. C'est fou. Notre local est vraiment plein. Ben là, vendredi soir, il y avait un petit peu moins de monde parce qu'il y avait la manif, l'environnement et tout ça. Mais le jour d'avant, il y avait 40 personnes, 20 sur le téléphone, 20 dans le porte-à-porte. Il y a plein de soirées comme ça par semaine. C'est fou. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Sur le terrain, c'est comment? Est-ce qu'on te parle d'autre chose? Est-ce que tu peux nous faire un peu les thématiques qui reviennent le plus souvent? Oui. Qualité de l'air, c'est sûr. La crise environnementale en général, ça touche beaucoup. Même les personnes plus âgées, quand je vais dans les RPA, il y en a beaucoup qui me parlent de ça spontanément. Quand je leur dis est-ce que ça, ça vous préoccupe, l'enjeu du logement. La hausse du coût de la vie en général, mais particulièrement le logement. Dans Jean-Lessage, à la fois dans le Grand-Limoilou et à Beauport, ça a augmenté dans les dernières années comme ça, pas d'allure. L'accès à la propriété est rendu de plus en plus difficile et hors de la portée de bien du monde. Il y a un phénomène au Québec. Beaucoup de gens entre, je dirais, 18 et 45 ans à peu près, sont nés dans la classe moyenne de parents qui avaient des salaires à peu près moyens et qui avaient des maisons. Puis, eux, ils se disent, je ne vois pas le jeu où je vais avoir une maison parce que dette d'études, parce que les frais de scolarité ont augmenté dans les dernières années à cause de toutes sortes de raies, à cause de l'explosion du prix des logements qui ça rend difficile d'épargner, l'explosion du prix des maisons qui ça rend difficile d'acheter. Donc, quand tu as mettons 18 à 45 ans, que tu es né dans la classe moyenne et que récemment, tu n'as pas hérité et que tu n'as pas un salaire qui fait deux fois le salaire moyen et plus, bien, tu sais, c'est rendu inaccessible. Ça, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup le monde parce que la possibilité aussi d'avoir accès à la propriété, c'est comme un des moyens, c'est un des piliers un peu de la classe moyenne. C'est ce qui fait que ta prospérité un peu s'établit, ta prospérité moyenne, puis que tu peux développer un petit confort puis une retraite pas pire, agréable. Donc, ça préoccupe beaucoup de monde ce sujet-là. Il y a des, depuis un certain temps, puis c'est quelque chose qui suit QS depuis le début, depuis un certain temps dans la campagne, tu as parlé d'héritage tantôt. Est-ce que, effectivement, QS veut imposer les héritages? Première question. Puis j'aimerais après ça t'entendre sur la définition de classe moyenne parce que ça semble, parce que là, ça touche tout le reste, toutes vos taxes oranges. On vous voit aller, nous autres, avec vos taxes oranges. Puis là, excuse-moi, juste une question par rapport à la classe moyenne parce qu'on a l'impression que là, c'est de la façon que vos taxes sont, les nouvelles taxes que vous proposez sont présentées, bien que là, soudainement, on ne parle plus tant des riches. On dirait que vous êtes en train de regarder pour taxer la classe moyenne un peu plus comme si c'était une classe supérieure, soudainement. Je t'étais curieux de t'entendre sur les deux points. Bien, d'abord, tu sais, les mesures qu'on propose, la question de la succession, c'est un impôt sur la succession comme ça existe dans bien des pays, entre autres des pays européens, puis c'est un impôt qui exempte le premier million. Fait que le premier million de succession est exempté, puis après le premier million, bien c'est 35 %. Fait que c'est quelque chose qui est… C'est de l'argent qui a déjà été taxé ça, un seul. Hein? Comment? C'est de l'argent qui a déjà été imposé d'autres façons. Bien, la question qu'on doit se poser, c'est, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui hérite d'un million et plus, premièrement. C'est quand même rare d'hériter d'un million et plus. Deuxièmement, je me dis, bon, quand tu hérites, c'est de l'argent que les autres ont fait, mais ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toi qui a été 40 heures par semaine dans un emploi pour gagner ça non plus. Puis la question, c'est comment est-ce qu'on va financer la transition écologique puis le virage du système de santé vers les soins à domicile, tu sais, est-ce qu'on va laisser les années du Québec vieillir dans des conditions indignes? Est-ce qu'on va rater le train de la transition écologique parce qu'on trouve ça important que les gens héritent de deux millions sans imposition, mettons? Bon, moi, je pense que il y a du monde qui sont plus fortunés au Québec. Nous, ce qu'on vise, c'est les 5 % les plus fortunés. Ils peuvent faire un effort supplémentaire pour transformer ça. Il y en a beaucoup qui veulent le faire. Puis nous, c'est ce qu'on propose à Québec solidaire parce que si ce n'est pas eux qui payent, ça va être la classe moyenne justement puis les classes populaires. À Québec solidaire, c'est justement ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas donner un fardeau supplémentaire à la classe moyenne. On veut au contraire par les services publics, par les baisses de tarifs qu'on propose, la assurance dentaire, diminution du tarif de transport en commun, investissement en transport en commun qui réduise l'utilité d'avoir une deuxième voiture, une vraie gratuité scolaire. Toutes ces affaires-là, on veut redonner à la classe moyenne ce qui fait la classe moyenne. La classe moyenne, ça a été un débat d'une dernière année. Je glisse sur ta deuxième question. Qu'est-ce qui crée la classe moyenne puis qu'est-ce qui la soutient? Ce qui a créé la classe moyenne au Québec, c'est les services publics. C'est le fait que, tout à coup, tu n'étais plus obligé de t'endetter pour étudier, tu n'étais plus obligé de t'endetter pour la santé. Tout à coup, tu n'étais plus obligé de t'endetter pour faire regarder tes enfants et continuer de travailler. Puis là, ça t'a permis d'amasser un petit peu d'argent qui t'a permis d'avoir accès à la propriété. C'est ça qui fait la classe moyenne. Depuis 20 ans, ces conditions d'existence de la classe moyenne-là sont minées par l'austérité, par l'augmentation des tarifs des services puis par la privatisation. Puis c'est ça qui est grave. C'est pour ça qu'en ce moment, la classe moyenne a l'impression qu'on ne peut pas faire juste des meilleurs choix parce que des sous à l'État, on voit qu'il y a des surplus. On voit un peu comment ça se passe. Je me demandais des fois pourquoi à chaque fois qu'on se soucie, comme là, c'est l'environnement, tous les points que tu en as sont très, très bons. Ça ne peut pas être juste une redirection, faire des meilleurs choix. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses actuellement dans lesquelles on investit ou en tout cas, puis même, je mets des gros gamins au mot investir, qu'on dépense qui pourraient nous servir justement à supporter notre filet social. Puis là, je trouve ça inquiétant de voir que tout le monde n'est dans les solutions que dans le nouvel taxe, nouvel taxe, nouvel impôt, nouvel impôt. J'aimerais ça qu'on me démontre que ça a été optimisé avant de m'en demander plus. Puis tu as raison, je parle de moi, je ne suis pas fort probablement pas dans le 5 %, mais le point, tu comprends le point, c'est qu'avant d'en demander plus aux citoyens, je me dis, Crème, on pourrait-tu avoir une petite réflexion sur l'optimisation et les meilleurs choix? Mais oui, puis la première affaire, c'est pas faire le troisième lien entre Québec et Lévis. Bien, bel exemple. C'est une optimisation importante. Mais sur, tu sais, en demander plus aux citoyens, c'est ça qui est, nous, on veut juste en demander un petit peu plus aux 5 % des citoyens les plus riches. Donc, c'est pas vrai qu'on veut en demander plus aux citoyens. Tu sais, c'est ça le débat puis c'est ça la caricature que la CAQ essaie de faire de nous autres, qui essaie de faire croire au monde qu'on veut leur en demander plus, alors que la réalité, c'est qu'on veut leur en donner pas mal plus puis qu'on veut demander une petite contribution supplémentaire aux gens qui gagnent plus. Tu sais, l'impôt qu'on veut, là, aller chercher, là, auprès des personnes qui ont un actif net de plus d'un million, là, un actif net de plus d'un million, là, ça veut dire tu déduis l'hypothèque, tu déduis tes dettes, tu déduis tout ça, si tu possèdes ta maison avec une personne, tu divises ça en deux. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont un million d'actifs nets et ce million d'actifs nets, c'est 0,1 % d'impôt. Fait que quelqu'un qui a 1,1 million d'actifs nets, là, il paye 100 piastres de plus d'impôts par année. Je veux juste nous rappeler, là, qu'au gouvernement Charest, à un moment donné, quand ils ont appliqué une contribution santé, ils demandaient 200 piastres à tout le monde, même pas aux 5 % les plus fortunés, ils demandaient 200 piastres à tout le monde. Ça, c'était régressif. Ça, c'était empinger dans la poche du monde. Ça, ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, qu'est-ce que je voulais dire, c'était quoi l'autre affaire? Écoute, j'en profiterai pour te poser une question. Pour les optimisations, c'est que nous autres, on veut aussi aller chercher de l'argent auprès des grandes entreprises, pas les PME, les entreprises seulement de 500 employés et plus. Puis on veut juste revenir au taux d'imposition que ces compagnies-là avaient au début des années 2000 au Québec. Là, ils sont autour de 10-11 %. Ah oui, je ne savais pas ça. Puis on veut revenir à 15 %. Je ne savais pas qu'il y avait eu une baisse. 15 %, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Dans les 20 dernières années, c'est qu'on a réduit, c'est le Parti libéral, il a réduit énormément les revenus de l'État, ce qui a entraîné un serrage de ceinture dans les services publics, puis ce qui s'est entraîné un endettement plus grand puis une baisse de services pour la classe moyenne. Peut-être qu'on veut revenir en arrière par rapport à ça. On dit non, non, les banques, ce n'est pas vrai qu'ils ne peuvent pas contribuer. Revenons juste à ce que c'était avant, avec une taxe sur le capital des banques comme il y avait avant. Revenons à une imposition des grandes entreprises qui peuvent se le permettre, juste comme c'était avant, même pas une révolution, juste comme c'était. Puis là, on va se redonner des services comme on a déjà eu puis même meilleurs. C'est-tu quoi? J'écoute le discours QS sur ces éléments-là parce que ça vous rattrape constamment dans la campagne. Puis là, je vous entends dire que ça ne représente pas beaucoup de nombre, ça ne représente pas un gros montant. Ça vaut-tu la peine? Ça fait quoi au total comme montant de plus pour l'État? Ah bien, ça fait de mémoire, si on prend, mettons, l'impôt sur les particuliers puis l'impôt sur la sous-question de mémoire, c'est quelque chose comme 2,6 milliards de plus par année que ça amène de revenus. C'est considérable. Bien, c'est considérable. Ça permet de mettre 1,1 milliard de plus par année dans les soins à domicile puis le soutien des proches aidants. Et ça permet aussi de mettre des milliards dans la transition écologique puis la gratisserie scolaire primaire, secondaire, parce qu'il n'y en a plus de gratisserie scolaire, de diminuer de 25 % les frais de scolarité à l'université. pour rester à l'école trois minutes après qu'elle soit fermée. C'est ça, c'est ça. Ça n'a plus de sens. C'est vraiment, c'est de l'argent qui va, ça va paraître, ça va alléger énormément. Puis aussi pour la transition écologique, tu sais, nous autres, il ne faut pas oublier que Québec solidaire propose de réduire, de donner un rabais de 15 % sur les autos électriques. 15 %, c'est beaucoup. Et 7,5 % sur les autos hybrides. Alors que la CAQ, elle, qui dit vouloir électrifier les transports, dans les mandats, ils ont diminué les contributions, les rabais qu'ils faisaient sur les autos électriques. Ça pourrait, 2,5 milliards, ça pourrait aussi nous aider à baisser notre déficit de ponts dans la région de Québec puis de liens. On pourrait... Hey, le pont par million, quelle mesure farfelue. Moi, j'ai rigolo. Écoute, ton adversaire le plus, je pense, le plus, comment dire, celui qui te chaude le plus, le plus proche dans Jean-Lessage pendant cette campagne-là, c'est Claude Maloune. Oui. C'est quoi? C'est quoi? Ça, le délire de ce... Écoute, je suis le feuilleton avec attention, avec intérêt, mais, OK, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas été exposés à l'histoire, il y a un... Puis je l'explique comme je le comprends, OK, puis ça va être intéressant, je pense que ça va être intéressant pour toi de voir un peu comment... Mais il y a un comédien, un lutteur de la région qui fait des capsules créatives où il dit se présenter à l'élection, puis il est dans Jean-Lessage, puis il t'interpelle, puis là, vous vous échangez, vous vous interpellez comme ça à travers des vidéos, tu es allé dans un gala de lutte pour y régler son compte. Écoute, j'avais un week-end à Tremblant, le week-end où tu devais aller au gala de lutte, où tu es allé au gala de lutte, je voulais aller au gala de lutte. Mais sans blague, est-ce que c'est coordonné, c'est quoi ça? L'explique-nous un peu. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, la lutte, c'est un des pays de la culture populaire de Québec depuis des années. Et Claude Malone, pour ceux qui vont souvent à la lutte au Centre Horizon, c'est un gérant de lutteurs, mais c'est un tricheur. Tu le vois, il y a ces lutteurs qu'ils appellent ça l'Union, puis c'est des méchants, on va se le dire, puis il n'arrête pas, parce qu'évidemment, ils sont moins bons que les bons. Fait qu'il n'arrête pas de tricher, avec l'arbitre, divertir l'arbitre pendant que son lutteur fait des affaires qu'il n'a pas le droit de faire, tout ça. Puis je me dis, tu sais, un gars de même, il ne faut pas que tu lui donnes plus de pouvoir, puis un gars de même qui vient se présenter en politique dans Jean-Lessage, c'est un vrai danger. Fait que, moi, je me suis dit, on ne laissera pas ça faire, puis il m'a convoqué en débat, j'étais allé, puis j'ai réglé son compte, puis à la fin de la soirée, je l'ai sorti par l'oreille. Il essayait de tricher, Je l'ai vu la vidéo, puis ça, je vais t'avouer que j'aurais aimé ça te voir lui faire une souplesse, ou en tout cas, je me suis dit, je vais rester dans la non-violence, parce que, premièrement, j'aurais peut-être perdu. T'aurais peut-être perdu, mais en même temps, je veux dire, moi, j'entends, puis je ne veux pas te faire ton, tu sais, je ne veux vraiment pas te défendre tes illusions, mais je pense, il semblerait que ça serait arrangé, la lutte, non? Il n'y a pas de preuve de ça. Il n'y a pas de preuve de ça, mais au-delà de ça, je me demandais, est-ce que c'est une initiative de communication concertée? Comment ça? Qu'est-ce que tu peux me dire? Je préfère laisser le mystère là-dessus pour ne pas briser la magie, parce que c'est important. qu'il y a des enfants qui vont à la lutte, puis il y a du monde qui voit ça aller, puis que, tu sais, moi, je veux, je préfère laisser planer le mystère. Voilà. Puis aussi, la saga n'est peut-être pas finie, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. OK. Ils vont peut-être voir arriver dans la ruelle, regarde comme faux autour de toi. Peut-être que Claude va arriver. Il n'est pas là, puis il n'est pas là. Autre dossier qui est venu nous frapper dernièrement, moi, en bon lieu, je me réjouis vraiment de l'arrivée du roi Charles. Puis là, je me demandais, est-ce que tu vas devoir prêter serment au roi Charles? Est-ce qu'il faut recommencer? Ou l'humiliation que tu as déjà vécue compte pour se transfert automatiquement vers son fils? Non, il n'y a pas de transfert automatique. Man, quel cauchemar. Ce n'est pas quelque chose qui a une valeur éternelle. Ça a l'air que ça vaut quatre ans. Oui, c'est vraiment terrible. Hey, puis, c'est parce que c'est fou. J'avais déposé un projet de loi. Ça a été nommé au débat, d'ailleurs. Au débat. Oui, puis les gens ne parlent pas de ça dans la rue, ça fait que ce n'est pas important. C'est ça. J'avais déposé un projet de loi en début de mandat la dernière fois. À la fin, 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 deux semaines avant la fin, là, la CAQ a décidé d'appeler le projet de loi pour qu'il soit en commission parlementaire. Ce qui est plate, c'est qu'ils l'ont appelé tellement tard qu'on n'avait pas le temps de le traiter dans les délais normaux. La seule façon dont il aurait pu passer ce projet de loi, c'est si tout le monde était d'accord et qu'on fasse une entente à la miable. Les libéraux se sont opposés. Puis les libéraux se sont opposés. S'il avait appelé le projet de loi deux semaines avant. Même si les libéraux s'opposaient, on aurait pu venir à bout. J'en veux aux libéraux, mais je trouve que, bon, je suis comme content quand même que la CAQ, au moins, ils se sont posés en faveur du projet de loi puis ils l'ont appelé puis ça a permis d'avoir le débat. Mais je trouve qu'ils auraient pu faire un effort pour l'appeler deux semaines avant. Là, j'espère, j'ai évident, je vais leur déposer. Puis j'espère qu'on ne va pas le traiter rapidement parce que ça n'a tellement pas de maudit bon sens. Il n'y a plus personne, s'il n'y a pas personne qui trouve ça important. Même les libéraux, ils disent qu'ils ne sont pas pour, mais que c'est juste qu'ils ne veulent pas de chicane, ce qui est vraiment farcelé. Tu sais, sans blague, tantôt on parlait, ça se pourrait que la lutte soit arrangée, ça se pourrait que ce commentaire-là aussi ne soit pas tout à fait une indication de la réalité. Écoute, ça a donné lieu d'ailleurs à une sorte quand les journalistes ont demandé à François Legault si ça le touchait ou si c'était important pour lui, la mort de la reine. Il était là, non. Ça, ça, j'avais avoué que ça m'a un peu fait rire. J'étais comme, ouais, ok, la dissuée, je trouvais ça cool, tu sais, quand même, au moins, Il faut être sensible à la personne parce que la personne, c'est pas autre chose, mais c'est la fonction qui nous indiffère. On ne parle pas de la madame. La madame, elle était super, je suis certain qu'elle était super appréciée dans sa famille. C'est pas les gens qui l'aimaient pour ses qualités personnelles. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas de ça qu'on parle, effectivement, tu fais bien de le préciser. Souveraineté, écoute, j'écoutais l'autre fois le deuxième débat. puis après, j'écoute les espèces d'analyses. Puis là, à Radio-Canada, il est arrivé un truc qui m'a frappé. Ils ont parlé, puis ça a passé comme dans le beurre, mais moi, c'est le genre de choses que je retiens. Ils ont dit, à un moment donné, un des analystes qui a dit, il parlait de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis il disait que Paul Saint-Pierre Plamondon est le seul souverainiste qui était sur le plateau. Puis là, il a continué son propos. Il a continué son propos. Puis là, je l'ai fait, oh! Puis là, j'ai dit crime, ça c'est... C'est qui cet analyste-là? C'est qui? C'est un des... C'était pas le... C'était peut-être celui du devoir. Je me souviens plus, en tout cas. Je vais l'appeler. Tu l'appeleras. Mais en fait, puis c'est pas grave, c'est bien qu'il y a juste... C'est probablement un oubli, mais je me suis dit, il y a un petit... Ça se peut dessus. Tu sais, il y a tout le temps ce fameux doute-là qui plane sur Québec solidaire puis sa ferveur souverainiste à savoir... On se le demande si les membres... Puis ce sont les années-ci, on n'a aucun doute, OK? Mais on a l'impression que si on faisait un vote sur la souveraineté au sein même des membres de Québec solidaire, qu'on aurait peut-être pas... On aurait de la misère à atteindre un 50 %. mais il y a tout ce doute-là qui plane. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a raison de douter ça? Je vais te dire d'où vient... Non. Je vais te dire d'où vient le doute puis ça me frustre évidemment ces affaires-là. C'est parce que c'est un spin d'adversaire, probablement plus du monde du PQ, qui, quand les sondages demandent aux différents sympathisants, aux électeurs pour qui vous votez, les électeurs de QS, il y en a à peu près la moitié, selon les sondages, qui disent qu'ils votent QS, mais ils voteraient... Ils ne sont pas nécessairement convaincus de l'indépendance. Ils ne voteraient pas nécessairement oui à un référendum. Mais ça, ce n'est pas des sondages auprès de nos membres. C'est auprès des gens qui votent pour nous. Les membres de QS, bien oui, c'est ça. Puis là, les péquistes ne font pas la différence. Puis là, ils disent « Ah, il y a juste la moitié de... » C'est vraiment... Moi, je trouve ça une insulte à l'intelligence. Mais quand on est dans nos congrès, nos propositions, les propositions qu'on a dans notre programme, c'est comme l'approche la plus fermement indépendantiste de l'histoire du mouvement indépendantiste depuis 1973. Il y a même quelque chose qu'il n'y a pas probablement dans le programme du PQ. Je n'ai pas vérifié tous les détails, mais nous autres, on dit que le cadre constitutionnel canadien est illégitime. Puis s'ils veulent nous passer des pipelines avant l'indépendance, mettons, nous, on va les bloquer. On ne va pas se laisser marcher dessus par ce cadre constitutionnel-là. C'est vraiment une position qui est très fermement indépendantiste. Puis ces positions-là, je me souviens, quand il était adopté, c'était à 80 %. Puis le monde qui ne votait pas pour, il était souverainiste pareil. C'est juste qu'il était dans une approche plus modérée par rapport à la confrontation avec le système canadien. Mais c'est 100 % souverainiste. C'est ça qui arrive. Puis ça aménage ce spin-là. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que, tu sais, le PQ en ce moment mène une campagne où est-ce qu'il dit on va faire l'indépendance si vous votez pour nous. Mais c'est la première fois qu'ils font ça depuis probablement 1994, 95. Puis c'est comme s'ils viennent de rejoindre Québec solidaire dans cette position-là. Québec solidaire qui a une position beaucoup plus constante avec le temps. Tout en 2018, on disait vous votez pour nous puis on va faire une assemblée constituante qui va faire une constitution indépendantiste qu'on se met un référendum dans un premier mandat puis on fait l'indépendance. C'est encore ce qu'on dit aujourd'hui. Le PQ nous rejoint sur cette fermeté. Puis voilà, tu sais, mais à un moment donné, moi je me dis, bon, le temps va faire les choses. Puis voilà. Les, comment on appelle ça, les épouvantables finissent par tomber à un moment donné. mais ça colle, ça colle cette perception-là. Tu vois, je pense que c'est pas complètement étranger à la petite erreur que j'entendais à la télé. Entrevue, slogan. En fait, on veut parler aux philosophes. On va parler, je te propose, on parle, on fait la revue des slogans puis j'ai des questions pour toi puis mais là, on va plus dans l'ordre de la philosophie. Votez vrai, vrais enjeux, vraies solutions. Bon, ça finit plus. C'est quoi la vérité, ça vous en a dit? OK, définition technique de la vérité, c'est l'adéquation entre le réel et la pensée. Est-ce que c'est une réalité qui est mise à mal de ce temps-ci? Écoute, il y a souvent des affaires qui sont exprimées dans des phrases qui, à mon avis, ne sont pas en adéquation avec la réalité. Donc, on peut dire qu'elles ne sont pas vraies mais c'est ça, c'est sûr que c'est, ah, c'est, c'est, la vérité est malmenée en politique, là. La vérité est tellement malmenée, là. Pourquoi le... Paroîté d'un bord puis de l'autre. Bien, il y a tellement d'affaires qui se sont dites qui ne sont pas vraies. Pourquoi le Parti libéral a senti le besoin de se draper dans la vérité? Je ne sais pas trop. Bien, c'est comme si... Bien, c'est qu'ils sont en crise d'identité depuis longtemps, là. Je veux dire, avec ce qu'ils ont fait, tu sais, ils ont fait la pire... Tu sais, ils ont été le gouvernement le plus de droite de l'histoire récente du Québec, là, avec l'austérité. Je veux dire, c'est fou, ils ont coupé les services publics, ils ont aidé les riches à payer moins d'impôts, ils ont affaibli tellement le système de santé que c'est en grande partie de leur faute si nos CHSLD ont mangé la claque pendant la pandémie. Puis pourquoi la classe moyenne, en ce moment, le monde ne peut plus s'acheter des maisons parce que les frais de scolarité ont augmenté énormément puis il y a plein d'affaires, tu sais, puis ils ont laissé exploser le marché de l'immobilier. C'est vraiment... Puis là, tu sais, dans les dernières années, ils ont fait comme... On est le parti genre du progressiste puis blablabla. Alors, on ne le sait plus. Personne ne les croit. Personne ne les croit, tu sais. Fait que là, ils sont là comme... Non, non, c'est vrai. Regarde. Ben, si ils nous le disent. On va voir si ça convainc. Le Québec qui s'assume, puis là, on revient avec cette notion-là de vérité. Je trouve que ça vient affaiblir le propos, mais ce n'est pas grave, c'est autre chose. Le Québec qui s'assume, ben, s'assumer, premièrement, ça veut dire quoi? J'ai deux questions là-dessus. Je voudrais savoir s'assumer, ça veut dire quoi? Encore un peu, si tu avais une définition technique, ça nous aiderait l'effet de s'assumer sur l'homme avec un H majuscule. S'assumer sur l'homme. Ben, c'est quoi l'effet de la... Sur l'homme, sur l'humain, de s'assumer. Et voilà, ma question est telle. L'important, c'est qu'on se comprenne. c'est faire preuve de courage, puis c'est comme donner de la place à... Ce n'est pas reculer sur ce que nous sommes. Moi, c'est ce que je vois, c'est ma compréhension du verbe assumer. Puis je comprends le slogan du PQ comme un commentaire par rapport à la posture de la CAQ, une critique. Critique que je partage, la CAQ ne s'assume pas. Ils disent qu'ils sont nationalistes puis ils ont l'impression qu'on fait des gains, on se tient debout, mais dans le fond, ils sont à genoux. Pour moi, la CAQ, son nationalisme de province depuis quatre ans, c'est bomber le torse à genoux. C'est faire à semblant, mais dans le fond, jamais avoir de rapport de force. Sur les transferts en santé, on a bien vu, on va en avoir des transferts en santé. Ben oui, puis si jamais ils font juste dire non, comme c'est dans leur droit constitutionnellement, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu menacer de faire l'indépendance? Vas-tu dire on va bloquer, je ne sais pas moi, le fleuve Saint-Laurent? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu sais, ben rien. Fait que tu n'as pas de rapport de force. Fait qu'ils vont dire non. C'est ce qui s'est passé dans les quatre dernières années. Tout ce qu'ils avaient dit qu'ils obtiendraient, ils ne l'ont pas obtenu. Fait que c'est une critique juste de dire qu'ils a adressé aux nationalistes de province de la CAQ, qui est de la guenée et qui ne nous mènera à rien. Puis je pense que ça va faire son... À un moment donné, le monde va s'en rendre compte puis ils vont vouloir autre chose. Puis donc, des individus, une collectivité, un peuple qui s'assume, quel est l'effet sur lui? Quel est l'effet sur le peuple de s'assumer? Ah ben, c'est plus de liberté, plus de fierté, plus de communauté puis de plus de... En tout cas, sur l'individu, tu sais, ça amène un grand soulagement, une grande assurance aussi. Une grande assurance quand tu fais juste dire bon, t'arrêtes d'avoir peur des conséquences du fait d'être ce que tu es puis tout ça. Puis, ben, t'es une personne plus heureuse. Fait que j'aime penser que pour un peuple, c'est la même chose. Puis surtout, c'est qu'on irait obtenir ce qu'on veut. On pourrait faire ce qu'on veut dans la vie si on s'assumait. Si on disait, regarde, on arrête de t'assumer, de se limiter au cadre canadien. On pourrait faire une transition écologique pas mal plus haute. On pourrait transformer notre système politique pour avoir beaucoup plus de pouvoir au peuple puis donner des pouvoirs aux communautés dans leur lutte, entre autres, pour l'environnement, tu sais, comme dans Jean Lesage. Moi, je fais un petit aparté, ça m'a fait capoter, tu sais. Un autre argument pour l'indépendance, tu sais, archilocale, le cas du nickel, il y a eu des consultations sur la hausse de normes du nickel du gouvernement. Fait que là, 60 mémoires sont déposées. Ils ne mettent même pas public. Moi, j'en ai récolté 40. Les 40 que j'ai vus étaient contre. Fou, le monde s'oppose et scientifique, tu sais, comme nan, 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 ils font des commentaires. Ça ne change rien. Ils publient, ils adoptent exactement le projet de normes qu'ils avaient élaboré, copié sur les intérêts de la multinationale Glencore, puis c'est par jase-jase. On n'a pas de pouvoir populaire. On ne peut même pas coller un référendum d'initiative populaire sous cette norme-là. On n'a pas de pogne. Fait que c'est ça, moi, le problème du système politique en lequel on est. C'est des stratégies pour être en mesure, après ça, de nous parler d'acceptabilité. C'est des plans de com pour pouvoir parler d'acceptabilité. Ça n'a rien à voir avec un désir réel de consulter la population. Ça, j'espère qu'il y a personne qui se leurre là-dessus. C'est ça. Puis le système canadien a été élaboré sous un modèle colonial puis il a été élaboré pour ça. Tu sais, le système en 1867, il a été fait pour permettre aux compagnies privées d'exploiter puis de profiter le plus possible des ressources sans embages, sans problèmes, sans limites puis sans voir se dresser devant eux l'obstacle de la volonté et de la souveraineté des peuples autant du peuple canadien-français de l'époque, Québec aujourd'hui, mais autant des peuples autochtones. Puis moi, c'est pour ça aussi que les aspirations à la souveraineté des peuples autochtones, je ne vois pas comment elles ne pourront jamais s'épanouir vraiment dans le système canadien qui a été conçu pour les nier et les faire disparaître. C'est pour ça que je vois dans la souveraineté des peuples du Québec autour d'un projet de pays commun, une opportunité d'alliance incroyable. tu sais, dans le livre qu'on a publié cette année, « Les dix députés de QS avec deux alliés indépendantistes autochtones », le livre « Ce qui nous lit, l'indépendance pour l'environnement et nos cultures », bien, on aborde cette vision-là de la souveraineté des peuples du Québec puis cette main tendue vers une alliance avec les peuples autochtones puis je trouve ça tripant. Puis je suis vraiment fier aussi que, tu sais, « QS », on présente six candidatures autochtones au Québec, dont une très connue, Maïté Labrique-Saganache qui présente dans Oumgava. Qu'on a eu en entrevue aux engagés publics. Ah oui! On va me faire une petite plug, ceux qui, chers auditeurs, ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur Maïté, on s'est entretenu pendant une heure et quelques comme ça, donc c'est disponible, vous pourrez aller écouter ça. Je te laisse poursuivre, Sol, désolé. Ah bien, c'est sûr, j'avais atteint le bout de mon propos. On va poursuivre avec notre petite revue des slogans « Libre chez nous ». Là, écoute, je pense que c'est l'autre question parfaite avec la vérité, c'est l'autre question parfaite pour un philosophe. C'est quoi la liberté, Sol Zanetti? M. le professeur. Ben oui, ben c'est... Il y a deux choses dans la liberté. Évidemment, moi je trouve que c'est un excellent slogan, « Libre chez nous ». En même temps, quand tu regardes l'adéquation entre le sens de ça puis le programme du Parti conservateur, c'est clairement un trompeur parce qu'il ne propose pas la liberté. Il propose de rester dans le Canada. En fait, il propose juste un des trois versants importants de la liberté. Il propose juste la liberté individuelle. C'est comme s'il y avait juste ça qui existait. Mais il oublie la liberté collective qui est essentielle aussi au maintien puis à la véritable liberté individuelle. puis ils oublient l'égalité qui est indispensable à l'exercice de la liberté individuelle. Parce que tu as beau pouvoir faire ce que tu veux comme individu, si tu n'as pas les moyens de faire ce que tu veux, tu n'es pas libre. Tu es dans une société inégalitaire où tout est privé, tout coûte cher, il n'y a pas de solidarité puis il y a juste des très pauvres puis une petite poignée de très riches. Tu sais, ah ben oui, toi qui es comme dans la merde, tu as le droit. Tu as le droit d'aller dans une clinique privée pour te faire soigner ton cancer puis de payer 45 000 $, tu as le droit, vas-y. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu n'as pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Fait que si tu n'as pas d'égalité, tu n'as pas vraiment de liberté. Puis ça, c'est la grosse faille du Parti conservateur, c'est qu'ils veulent miner l'égalité au Québec, ils veulent appauvrir. Ce n'est pas ça qu'ils disent évidemment, mais les mesures qu'ils proposent vont avoir un effet drastique sur l'appauvrissement des classes populaires, des classes moyennes. Ça va être super favorable aux riches. Puis leur discours est vraiment trompant là-dessus. La liberté collective, évidemment, eux autres sont quand même, ils sont pro-pétrole. Je les comprends d'être à l'aise dans un pétro-État canadien. Ça ne les dérange pas bien, mais c'est quand même paradoxal qu'ils aient chialé sur la démocratie pendant 2-3 ans puis que là, ils ne proposent aucun changement au système politique dans lequel on est. Ils ont chialé qu'on n'était pas dans un système politique. Dans le fond, ils disent, nous, on est bien à l'aise. On veut juste gouverner dans ce système-là. On le trouve bien correct. C'est juste que nous autres, la différence, c'est qu'on veut avoir le pouvoir là-dedans. Ça, c'est très contradictoire. Nous autres, avec Solidaires, on ne veut pas juste le pouvoir dans un système poche. On veut le pouvoir puis changer ce système poche-là pour le remplacer, pour avoir un système plus démocratique dans lequel le peuple a du pouvoir pour vrai. Je me prends une note. J'adore ça. Avoir le pouvoir dans un système poche. OK. Bien, écoute, écoute, c'est fascinant. T'as un peu, je vais me déplacer parce que le soleil m'arrête. Le soleil, je vais comme me remettre avec plus d'ombre. Là, ça se pourrait que ça fasse un petit peu de... Mais vas-y, vas-y, prends le temps de le faire. Regarde, check me. Je ne voudrais pas que tu te retrouves avec un gros soleil. Là, je gagne un autre 15 minutes. Bien, écoute, t'as compris, il reste deux slogans à couvrir. Puis après ça, je vais te libérer parce qu'un candidat se doit d'aller candidater. Donc, je ne sais pas si t'as des conseillers proches, mais ils doivent fatiguer. OK, continuons. Là, j'ai des questions sur continuons. Continuer, j'ai une bonne idée de ce que c'est. Mais parce que je me demande pourquoi c'est important de continuer. Est-ce que continuer est une vertu? Bien, écoute, ça dépend à quoi, tu sais. À ça, OK. Évidemment, tu sais, eux autres, je veux dire, quand tu dresses, quand la CAQ dresse son propre bilan, évidemment, ils mettent des choses positives, ils voient, puis là, ils disent, regarde, aidez-nous à continuer cette belle lancée. Mais moi, quand je fais le bilan de la CAQ, je trouve que continuer ça, c'est catastrophique. Mais, mais tu sais, c'est un choix qui, je ne sais pas, tu sais, c'est très facile à attaquer. Quand tu regardes tout ce qu'ils n'ont pas fait, bien là, continuez à ne pas faire ça. Si on regarde juste la question des changements climatiques, les objectifs du Québec de réduction de gaz à effet de serre, pour 2030, je pense, c'est 37,5 %. Les experts du climat internationaux disent, il faudrait atteindre 55. Là, la CAQ dit, bien, ce n'est pas possible. Ça fait que, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, mais ils disent que ce n'est pas possible. Ils se donnent 37. Puis, dans les quatre premières années, ils ont juste annoncé des mesures pas réalisées. Ils ont juste annoncé des mesures pour atteindre 42 % de ces 37,5 %-là. Ça fait que même pas la moitié d'un objectif trop faible de mesures annoncées et non même pas des mesures réalisées. Ça fait que, c'est catastrophique, le retard qu'on est en train de prendre. Puis, on ne peut pas continuer comme ça, à mon avis. Dernier slogan, changer d'air. Pourquoi changer d'air? Ça, c'est bon, ça, c'est le gars-là. Mais vous n'aimez pas ça, respirer du nickel, vous autres? Vous voulez changer d'air? Bien, changer d'air comme de période, changer d'attitude, puis aussi, il y a le jeu de moi avec changer d'air qui, dans les moellots, est parfait, parce qu'effectivement, on veut changer d'air. Je suis content parce que c'est comme la première élection que le parti qui utilise le thème du changement dans son slogan, parce qu'il y en a toujours un ou deux hier, propose vraiment un changement. C'est ça. Puis, tu sais, parce qu'on ne peut pas, il n'y a personne qui peut dire, si on est objectif, la vision, la CAQ, la vision du Québec solidaire, c'est vraiment deux choses différentes. Ça serait vraiment un changement. Moi, ce qui m'a tanné, c'est que quand la CAQ faisait des slogans dans les dernières élections, je ne me souviens plus de leur dernier slogan, c'était maintenant, mais le slogan en 2014, c'était comme « il faut que ça change, une affaire de même ». Puis, j'étais là, tu sais, la CAQ propose pas mal quelque chose de similaire aux libéraux, puis ça me frustrait qu'ils instrumentalisent le thème du changement alors qu'ils proposaient quelque chose de pas mal similaire. Mais là, au moins, je me dis, bon, bien là, c'est nous qui utilisons le thème du changement, puis c'est vrai que c'est un changement, que ce sera un changement qu'on prenne le pouvoir. Fait que je suis content. C'est une petite satisfaction intellectuelle. Il y avait, avant ça, ils en ont eu « maintenant », ils ont eu « on se donne le go ». Ça n'a pas été leur meilleur. « On se donne le go ». C'était ça un slogan, pour vrai? Je ne le sais pas. Il y avait ça, « on se donne le go » en 2014. Bien, je pense qu'en même temps, 2014, c'était en réalité, c'était « maintenant ». 2018, c'était « maintenant ». Ah bien oui, 2014, c'était « on se donne le go ». C'était terrible, c'est-tu mauvais, c'est-ce que ça? Ouais, écoute, encore dans les années où on ne les voyait pas tant venir que ça. Merci beaucoup, Sol Zanetti, c'était malade et on a 45 passées et là, 45 minutes, super agréable. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler aux engagés publics, c'est vraiment apprécié. Bien, c'est vraiment toujours un plaisir et ce n'est qu'un au revoir. Oh oui, c'est sûr, on est en éteint, je pense, comme je disais tantôt, à la cinquième fois chez tant que les engagés. Hier, Sylvain Lévesque souhaitait longue vie aux engagés publics, bien, tant qu'on va vivre, on va avoir Sol Zanetti qui va orbiter dans le coin parce que c'est vraiment toujours un plaisir. Merci beaucoup, Sol, encore, ça fait deux fois, je me répands en remerciements parce que c'est très apprécié. Bien, merci beaucoup, Denis, puis bonne fin de couverture de campagne. Oui, on fait ça à notre mesure avec le temps qu'on a puis par plaisir surtout. Merci beaucoup, Charles Auditard, d'avoir été à l'écoute. Vous nous connaissez, vous me connaissez, moi c'est Denis Martel, je suis au micro, mais vous connaissez les engagés publics, c'est une série d'entrevues comme celle-là, vous pouvez y accéder, on a Maïté, Saganache, Labrec Saganache qui est aussi disponible, il y a Myriam, j'ai oublié son nom, ça, le de Kakuna, Myriam de Kakuna, j'ai oublié son nom. Oui, la pointe gagnant. La pointe, la pointe gagnant aussi que vous pouvez écouter, sinon il y a Sylvain Lévesque, on a Jeanne Robin, tous ces noms-là sont super intéressants. Donc, vous pouvez trouver ça sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, vous connaissez tous ces canaux-là, donc choisissez celui que vous préférez. On a un site web, Engagé et public, Engagé avec un S, public avec un S.com, puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présents et on se retrouve pour un prochain épisode ou une prochaine entrevue. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501